Et dans le sport, c'est comme dans la vie, il y a les bonnes et les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, on va en parler dans un instant, mais il y a aussi les bonnes nouvelles, comme le fait que la Gironde a été retenue pour être potentiellement susceptible d'accueillir 12 sites olympiques. La liste a été publiée en début de semaine. Qu'est-ce que cela veut dire ? On en parle dans un instant avec notre invité, Patrick Hude. Bonsoir. Vous êtes le président du comité départemental olympique et sportif, en sachant qu'il y a une cinquantaine de ces sites qui ont été ainsi retenus au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle sur laquelle nous allons revenir ensemble aussi. C'est celle que les clubs amateurs traversent actuellement en raison des mesures liées à la crise du coronavirus. Et pour commencer, si vous le voulez bien, autre mauvaise nouvelle, la défaite de l'UBB. C'était ce lundi soir. Vous allez voir une défaite 27 à 10, donc un déplacement raté pour l'UBB. Pourtant, on se souvient que cette rencontre était importante pour Christophe Urios. On va d'ailleurs entendre dans quelques instants la réaction du coach bordelais après cette défaite. Mais d'abord, quelques images de cette rencontre où l'UBB n'a quasiment pas existé durant la première mi-temps. C'est là que tout s'est joué, puisque les hommes de Christophe Urios ont pris 22 à 0. lors de cette première mi-temps. Voilà un essai de Lyon. Après, ça a été un tout petit peu mieux pour l'Union en deuxième mi-temps. L'Union qui a fini également par marquer deux essais. Mais en fin de rencontre, lorsque la partie, comme on dit, était pliée. Donc voilà, après la défaite face à Bristol, on pensait qu'un état d'esprit avait été trouvé. Visiblement, ça n'est pas le cas. Alors écoutez bien la déclaration de Christophe Urios. Il était absolument furieux après la rencontre. Pas de doute, ça a dû souffler dans les vestiaires. Écoutez Christophe Urios. C'est l'hommage, l'attitude qui me déçoit le plus. Je déteste qu'on triche comme ça. Je déteste. Qu'on fasse semblant. Ça me... On était concentré. Finalement, on n'était pas là. Là, j'ai un peu les boules. Je pense que demain, je n'aurai encore plus les boules. Et après, après, demain, je n'aurai encore plus les boules. Donc quand je suis comme ça, j'en reviens un peu aux fondamentaux, comme tu dis. Là, ce n'est pas les GPS. Je ne vais pas gérer les datas. Je vais sentir les mecs. Et je peux dire qu'il y en a certains qui ne vais pas les sentir longtemps. Je me suis trompé dans la composition d'équipe, probablement, et notamment devant. Devant, on est absent. On est absent, devant. Donc je me suis trompé. Je n'ai pas l'habitude de me tromper deux fois. Voilà la déclaration de Christophe Furios au terme de cette rencontre. À mon avis, encore une fois, ça va souffler. Parce que le prochain match, c'est bien, c'est face à Clermont-Ferrand. Pour l'UBB, voilà pour le sport pro. Parlons maintenant tout de suite du sport amateur. Patrick Hude, encore une fois, bonsoir. Bon, Christophe Furios a dit, j'ai les boules aujourd'hui. J'ai encore plus les boules demain. J'aurai encore plus les boules après demain. Bon, ce n'est peut-être pas ce terme qu'il faut employer. Mais pour les clubs amateurs, la période est très, très difficile. Est-ce qu'on peut faire, Patrick Hude, un état des lieux des clubs amateurs girondins ? Si vous me permettez une petite transition. Oui. Le personnage, on sait qu'il est onitruant, mais il est intéressant. Certes, il emploie des mots qu'on ne pourrait pas entendre. Mais ceci dit, ça me rappelle, c'est un sport quand même qui véhicule ces bons mots. Et ça me rappelle le titre d'un livre de Serge Simon qui est « On n'est pas là pour être ici ». On n'est pas là pour être ici, exact. Un excellent bouquin sur le rugby. Parlons des clubs amateurs. Donc en Gironde, dans quel état sont-ils aujourd'hui ? Après le confinement, après maintenant les mesures, on est en pleine période de licencié. Enfin bon, comment va le sport amateur aujourd'hui ? Mais il ne va pas très bien. Je vous dirai le contraire. Vous ne me croiriez pas. Effectivement, après la période de confinement, la reprise a été difficile, puisqu'aujourd'hui, on est sur une prise de licence inférieure à 45% pour certains clubs et pour d'autres structures à minima à moins 20% en ce qui concerne les licenciés. Si on prend un club, je vais prendre un club au hasard, le premier club de Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas si tant le hasard que cela, mais je le prends parce qu'il est important. Et vous allez le comprendre. C'est le SAM de Mérignac, dont premier club de Gironde également. Ce club a 7 500 licenciés à la même époque habituellement. Et là, il est à moins 46% de licenciés. Quand on sait que c'est 40% aussi ce club de licenciés jeunes mineurs, et puis une quinzaine de pourcents pour les plus de 65 ans, vous voyez, moins 46%, avec la même proportionnalité pour les catégories, c'est difficile. Et puis il faut penser que ce club, pour animer, il a 70 employés, c'est-à-dire en équivalence 37 à 40 emplois temps plein, et une masse salariale de 1,4 million. Il va falloir tenir s'il y a moins de licenciés, parce que les clubs ont besoin de ces produits donnés par les licences, avec les touchements et les calculs des fédérations. Donc aujourd'hui, il y a de grosses difficultés, plus les arrêtés qui se sont succédés, et qui font que non seulement il y a diminution, mais il y a des parents qui commencent à retirer et demander le remboursement de la licence. Voilà. Donc oui, les clubs sont en grosse difficulté. – Et pourtant, on le voit, vous portez d'ailleurs un masque, donc les mesures sanitaires sont prises au sérieux pour les clubs amateurs. Certains disent même qu'ils ont mis en place des protocoles plus exigeants encore que ceux qui étaient proposés par le ministère, et que malgré tout, eh bien ça ne suffit pas. Est-ce que vous avez l'impression que le sport amateur, en tout cas en Gironde, n'est pas entendu consulter ? – Alors, nous avons rencontré vendredi dernier la directrice de cabinet de Mme la préfète parce que nous l'avons demandé. – Parce que vous l'avez demandé ? – Parce que je l'ai demandé. – D'accord. – Enfin, nous l'avons demandé, parce que je ne suis pas seul. Nous avons fait une réunion des présidents des comités départementaux les plus touchés, et nous avons décidé de composer une délégation pour cette audience. Cette audience a été acceptée, bien évidemment, et nous avons été entendus, et nous avons pris le temps qu'il fallait. Il faut reconnaître les choses. Alors certes, la directrice de cabinet a fait une introduction très pédagogique sur ce qui a mené la préfète à prendre ces mesures-là, mais nous avions, nous, trois points quand même à souligner. C'est le manque de concertation. On n'aurait pas demandé cette audience. On ne l'aurait pas eu, et les décisions ont été prises sans que le mouvement sportif puisse, à un moment donné, donner son avis et puis, je dirais, conseiller. Il n'est pas question qu'on prenne les décisions à la place de Mme la préfète, mais au moins conseiller. Ça, c'était le premier reproche qu'on pouvait lui faire. Le deuxième sentiment qui anime le mouvement sportif aujourd'hui, c'est un sentiment d'injustice, vous venez de le dire. Car s'il y a bien un environnement qui a pris en compte les protocoles sanitaires, mais vraiment très stricts, puisqu'ils ont été élaborés par les fédérations, ils ont eu la validation du ministère des Sports et du ministère de la Santé, ils ont eu la validation du comité interministériel. Et je puis vous dire que les fédérations ont fait descendre ces protocoles sur le terrain. C'est-à-dire que les clubs, les bénévoles, avaient à cœur de tenir effectivement les enjeux de cette sécurité. Et malgré cela, et malgré un résultat qui reste à prouver aujourd'hui, que le mouvement sportif génère des effets plus néfastes que d'autres environnements. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous, on travaille en demandant aux fédérations, enfin aux disciplines sportives, de nous donner les cas précis qu'ils ont en connaissance. Aujourd'hui, on n'est pas plus sporteurs, et beaucoup moins, et je dirais faire du sport dans un club aujourd'hui, on est plus en sécurité à cause de ces protocoles. Donc un sentiment d'injustice, d'être frappé, oui, quelque part, par la fermeture des gymnases, la fermeture des salles de sport, les dojos notamment, la fermeture des piscines, et puis, effectivement, la fermeture des vestiaires, y compris pour les sports de plein air. Mais là, a priori, c'est terminé, Patrick Hude, à partir de ce week-end, on peut reprendre normalement une vie normale, ou les compétitions, les entraînements, en tout cas, une quinzaine de jours. Moi, je fais confiance aux gens qui nous ont reçus, puisque quand on me donne une parole, je pense que cette parole, elle va être tenue. Ce qui nous a été dit, que si on était toujours sur le même fléchissement de la vitesse virale, puisque c'était le cas il y a une semaine, où il semblait qu'effectivement, on était plutôt sur une courbe descendante, Mme la préfète avait à l'esprit d'alléger les mesures qu'elle avait prises. Donc nous, on a demandé spécifiquement l'ouverture des vestiaires des sports de plein air, notamment parce que c'est l'automne, il pleut. Après un match d'une heure au moins, minimum, qu'on soit mineur ou qu'on soit majeur. C'est bien de prendre une petite douche. D'autant qu'on est prêt à tenir un protocole en faisant passer les gens à la douche, quatre par quatre, bien évidemment. Écoutez, on ne fait pas passer... Et vous avez plutôt les échos positifs, là, ce mardi ? Mme la directrice de cabinet m'avait dit qu'elle m'appellerait avant que la préfète ne délivre effectivement en fin de semaine ses allégements, ou pas d'ailleurs, en fonction de la situation sanitaire. J'attends, mais on n'est que mardi. J'espère que demain, mercredi ou jeudi, on aura des éléments d'information. Alors il semblerait qu'apparemment, on est dans le bon sens, mais pour le moment, j'attends. Parce que là, vous dites clairement 15 jours, d'accord, mais plus, ça va pas être possible, certains clubs risquent de disparaître, on en est là ? Encore une fois, si effectivement, les conditions sanitaires méritent qu'on soit très strictes dans les protocoles, on est prêt à entendre cela. Mais il faut aussi nous entendre. Le mouvement sportif est très, très mal. Aujourd'hui, je suis pressé par des tas de courriers, des appels téléphoniques, où on me dit, mais il faut pas en rester à une simple réunion. Ça, c'est facile. Il faut aller manifester. Il faut... Alors, je sais pas, le chantage, c'est pas dans ma nature. Mais je pense qu'effectivement, on va au-devant. Des comités commencent à dire, moi, je vais me désolidariser. Si on ne repas les vestiaires demain, je vais me désolidariser. Parce qu'on peut plus tenir les équipes et on risque d'avoir des championnats tronqués qui ne mériteront pas d'être. Voilà. Donc on est dans une situation grave et j'espère que moi, à la place où je suis, je dois tenir un équilibre entre la justesse des protestations que je dois porter et de les expliquer et de le faire comprendre et puis les limites à ne pas dépasser par rapport au risque santé. Mais je vais être obligé, non pas obligé, mais je vais être obligé d'entendre et de mettre en évidence les choses qui devront l'être. Vous êtes en colère ? Moi, pas. Parce que je suis gêné. Je suis embêté. Je suis en colère. Oui, je vous l'ai dit, je ne vais pas y revenir par le manque de concertation. Voilà. En colère parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. L'une des raisons qui a mis le mouvement sportif en colère aussi, c'est toutes ces circulaires qui sont tombées en même temps et qui, parfois, se contredisaient. Quand, au même moment où la préfète parle en disant qu'elle fermait les vestiaires pour toutes les catégories de public et qu'on a l'expression, la communication de la ministre des Sports qui dit « Sauf pour les mineurs », donc tous ceux qui ont moins de 18 ans et que, bon, alors l'arrêté préfectoral passe au-delà d'une communication, passe sur la communication. Ça, on l'entend, l'aspect républicain des choses, mais c'est une cacophonie, quoi. C'est une cacophonie que les responsables de clubs ne comprennent pas. Oui, on est en colère pour ça, pour ce manque de cohérence, pour ce manque, effectivement, de concertation. Alors, effectivement, vous l'avez dit, ça commence un petit peu à bouger dans le mouvement sportif. Il y a des pétitions qui commencent à avoir le jour ici ou là. Par exemple, il y a des parents d'enfants mineurs qui adhèrent à des associations sportives. et culturelles qui ont lancé une pétition. Il y a aussi la Fédération française des clubs omnisport qui dit, mais faites-nous confiance. On sait faire notre boulot. Faites-nous confiance. Donc, on a bien compris, c'est dans les jours qui viennent qu'on saura si les clubs girondins peuvent reprendre une vie normale. Ça, c'était pour les mauvaises nouvelles. Pour les bonnes nouvelles, c'est site girondin retenu par le comité d'organisation de Paris 2024 pour les JO. 12 sites en Gironde, une cinquantaine en Nouvelle-Aquitaine. Nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler ensemble. Mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va forcément en Gironde avoir des équipes olympiques qui vont débarquer ? Non. On vient de franchir une première étape. C'est-à-dire que le comité d'organisation des JO olympiques et paralympiques après avoir fait un appel à projet ont retenu en Aquitaine 12 villes qui avaient fait un très bon dossier et qui avaient présenté des équipements sportifs de qualité. Et sur ces présentations, sur l'ensemble de ces dossiers, 12 ont été retenus. Voilà. Sur les territoires de Bordeaux, de Talence, de Sémé d'Aranjale, de Pessac, de Libourne, de Mérignac, de Libourne, de Lormont. Pessac, oui, c'est-à-dire. Lormont. Voilà. On les a tous. Le Creps, plus particulièrement, mais également l'Université de Bordeaux-Pessac. C'est intéressant puisqu'il y aura le rugby à 7 qui pourra venir s'entraîner. Entre autres, je pourrais donner toutes les disciplines. Mais pour le moment, ça veut dire que ces lieux, ces centres de préparation olympiques et paralympiques sont offerts aux délégations sportives qui vont préparer 2024. D'accord. Donc c'est la première étape. Maintenant, ce sont les délégations elles-mêmes, qu'elles soient françaises ou étrangères, qui choisiront leur centre de préparation. Donc bien sûr qu'elles vont regarder ces offres au plus près, voir si effectivement ça correspond pour la pratique, pour l'entraînement, pour des stages qui vont aussi intégrer un peu de théories, de discussions, mais également l'hébergement, l'accueil. Tout ça va être bien sûr jaugé avant que l'on se décide d'aller préparer ou pas à tel endroit les JO de 2024. Bon, puis il y a quand même quelques sites de bonne chance. Libourne, par exemple, autour du lac des daguets, il y a des choses à faire autour du canoë-kayak, tout ça. Le canoë-kayak, paralympique en plus, le canoë-kayak en discipline naturelle, mais il y a aussi l'aviron. Donc c'est un magnifique centre, les daguets. Donc là, maintenant, c'est à vous et au monde sportif girondin de savoir entre guillemets se vendre. Oui, par exemple, je pourrais prendre Lormont avec la salle des Iris. Je pourrais prendre Talence avec Tuars, bien sûr. Tuars qui, déjà, avec le... L'haltérophilie à Samedar. L'haltérophilie à Samedar. Gymnastique, artistique, au caisson, du côté de Mérignac. Enfin bon, le cyclisme de Rome, Le cyclisme de Rome, de Bordeaux. Bon, tout ça, effectivement, il y en a qui vont m'en vouloir de ne pas les avoir cités, mais c'est pas grave. Donc, à nous de voir comment on peut les dévoyer. Libourne, est en train de créer... J'ai reçu la lettre avant de venir vous voir, c'est pour ça que je l'ai prise. Elle est en train de créer un comité d'organisation, désormais, pour promouvoir ce lieu en direction des... Il demande au président du GDOS de participer à la constitution de ce comité d'organisation. Voilà. Donc, ça se met en place doucement, 2024. On aura l'occasion, bien évidemment, d'en reparler ensemble. Patrick Hude, merci beaucoup d'être venu sur... sur ce plateau et puis à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada